Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info, au sommaire de l'actualité. Au Bénin, la Sénat, l'institution en charge de l'organisation de la présidentielle, fait ses derniers réglages avant le scrutin du 6 mars 2016. Elle doit assurer le convoi de matériel dans les plus de 13 000 bureaux de vote. Inauguration du tronçon de la route d'Olysy-Brazzaville par le président congolais Denis Sassou Nguesso, une route longue de 375 km, mise en service après plus de 8 ans de travaux. Et puis le Parlement de la CEMAC a adopté le budget 2016 avec une baisse de 25% par rapport à 2015. Quelles sont les conséquences de cette diminution de fonds ? Élément de réponse dans cette édition. La Sénat, l'institut en charge de l'organisation du scrutin SAFER, pour accueillir les quelques 4 millions d'électeurs béninois dans plus de 13 000 bureaux de vote ce dimanche 6 mars 2016. L'acheminement du matériel électoral a débuté ce mercredi 2 mars et la distribution de cartes d'électeurs continue dans certains départements. Un reportage de notre correspondant au Bénin, Leftyounou. En prélude à la tenue de l'élection présidentielle du 6 mars 2016, la Commission électorale nationale autonome Sénat a lancé mercredi l'opération de convoyage du matériel électoral vers les différents centres de vote du pays. L'objectif visé est de favoriser l'ouverture des postes de vote selon les prescriptions du code électoral. C'est la partie finale du processus de préparation de toute élection, le matériel électoral. Sans matériel électoral, il n'y a pas de scrutin. Et donc ce que nous sommes en train de faire, c'est un point extrêmement important de notre processus électoral. En raison de la distance, le matériel électoral des départements du Nord-Bénin, notamment la Takora, la Donga et la Lubori, seront les premiers à être convoyés. A cette occasion, le président de la Sénat a fait une mise au point sur la décision gouvernementale qui interdit l'usage des portables dans les centres de vote le jour du scrutin. On ne peut pas interdire à un citoyen d'avoir son téléphone portable. Mais quand il va se diriger dans l'isoloir, le président du poste de vote se chargera de lui demander de déposer son portable et ensuite d'aller voter. Pourquoi nous le faisons ? C'est tout simplement pour éviter que des citoyens ne soient amenés pour diverses considérations à prendre les images du vote qu'ils ont effectué. Ça ne participe plus de la crédibilité, du secret du vote qui est une disposition de notre code électoral. Le vote est secret. La répartition du matériel électoral se fera au plus tard, le samedi 5 mars 2016, sur toute l'étendue du territoire dans 13 106 postes de vote. La Sénat exote les représentants des postes de vote à observer les prescriptions du code électoral. Et sachez qu'Africa 24 vous propose une émission spéciale consacrée à l'élection présidentielle au Bénin à partir de 19h30 GMT. La question du débat de ce jour sera comment relancer l'agriculture béninoise. N'hésitez pas à réagir et à participer au débat en envoyant votre point de vue à l'adresse suivante bénin2016-africa24tv.com Depuis le mercredi 2 mars 2016, la capitale burkinabé, Ouagadougou, accueille le secrétaire général de l'ONU, Ben Kimoun. Ce dernier a rencontré le ministre des Affaires étrangères burkinabé, Alfa Bari, et devrait s'entretenir avec le président Roque-Marc-Christian Caboret ce jeudi. Le Burkina Faso est la première étape de la tournée régionale de Ben Kimoun qui devrait également se rendre en Mauritanie ainsi qu'en Algérie. Au Burundi, des opérations de recensement des étrangers menées par le gouvernement ont débuté mardi 1er mars à Bujumbura. Des opérations de modernisation selon les autorités burundaises qui ont pour but de faire bénéficier les étrangers des premières cartes biométriques. Ces ressortissants ont deux mois pour se faire connaître auprès de la police. Olivier Hérédobré. Le recensement général des étrangers vivant Burundi a débuté ce 1er février 2016 à Bujumbura. Une annonce émanant des autorités burundaises dont l'objectif est d'octroyer aux étrangers une carte biométrique. Tous les étrangers doivent se présenter en fonction de leur continent d'origine au bureau de la police de l'air, de la frontière et des étrangers suivant un calendrier qui s'échelonne sur une période de deux mois à compter du mardi 1er mars. Plusieurs ressortissants rwandais vivant au Burundi ont dit craindre cette opération en raison des relations tendues qui existent actuellement entre les deux pays. En février 2016, le gouvernement burundais avait accusé le Rwanda voisin de recruter et d'entraîner des réfugiés du Burundi. Objectif, renverser le président burundais Pierre Nkurunziza. Depuis plusieurs mois, nous sommes dans un discours xénophobe officiel qui m'attendait plus particulièrement les Rwandais. Alors quand on passe au stade de recensement, c'est-à-dire au stade où on va lister où sont les gens, où ils habitent, dans le contexte actuel du Burundi, de peur, où on a déjà eu des discours de menace par rapport à certaines populations, ça fait peur. C'est de nouveau un acte qui ne mène pas vers l'apaisement, mais qui de nouveau amène l'insécurité et ses dommages. Les Rwandais ne sont pas la seule communauté d'étrangers présents au Burundi. La communauté étrangère dans ce pays est constituée de plusieurs dizaines de milliers de Congolais, de ressortissants d'Afrique de l'Ouest, d'une grande communauté omanaise, devenue apatride et d'Indien. Le président congolais Denis Sasungueso a inauguré mardi 1er mars 2016 le dernier tronçon de la route nationale 1, une route qui relie Dolizy à Brazzaville. Ce tronçon de 375 kilomètres est mis en service après plus de 8 ans de travaux. Un reportage de notre envoyé spécial au Congo, Jacques Mboka. Le tronçon Brazzaville-Dolizy en République du Congo est désormais opérationnel. Le président de la République Denis Sasungueso a procédé ce mardi 1er mars 2016 à l'inauguration de cette route de 375 kilomètres, complétant ainsi la route lourde Brazzaville-Pointe-Noire de 535 kilomètres. Des travaux ont été exécutés par l'entreprise chinoise China State Construction Engineering Corporation sous le contrôle de la société française Aegis International. Les gens se sont consentis, vraiment. Ce n'était pas du tout facile. Aujourd'hui, la route est réalisée, tout le monde passe. Certains peuvent penser que c'était facile, mais ce n'était pas du tout facile. Car il y a eu des jours où on travaillait nuit, nuit et jour. Nuit et jour pour que la route puisse se réaliser aussi vite. Parce que ça s'est réalisé en étant vraiment record. De 2011 à 2016, réaliser un chantier pareil, ce n'est pas croyable. La route de lourde Brazzaville-Pointe-Noire est un axe stratégique et un lévier économique pour les pays. Sa mise en service ne manquera pas de booster plusieurs transactions nationales et internationales. Sur le plan économique, ce sera des avancées énormes. Parce que de la capitale économique à la capitale politique, je cite, Pointe-Noire, où nous avons quand même un port en eau profonde jusqu'à Brazzaville, les commerçants pourront donc importer les marchandises. La différence entre un homme politique et un homme d'État, c'est que l'homme politique pense à la prochaine élection et l'homme d'État pense aux prochaines générations. Le président s'associe à un homme d'État puisqu'il pense aux prochaines générations. Il va nous léguer quelque chose pour la postérité. Les travaux du transforme Brazzaville-Dolizy ont été financés par le gouvernement de la République du Congo et celui de la Chine avec une enveloppe d'environ 867 milliards de francs CFA. Avec comme maître d'ouvrage le ministère de la Délégation Générale aux grands travaux, les travaux ont démarré le 22 décembre 2011. Le Parlement de la CEMAC, la Communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, a adopté son nouveau budget 2016, ce mardi 1er mars. Un budget en baisse de 25% par rapport à 2015. Alors quelles sont les conséquences de la diminution de ces fonds ? Éléments de réponse dans ce reportage de notre correspondant en Guinée-Équatoriale, Serge Kofi, commenté par Déo Gracia Spodo. Le Parlement de la Communauté des États de l'Afrique centrale a adopté mardi 1er mars le budget de la communauté. D'un montant de 73 milliards de francs CFA, ce budget a connu une baisse de 25% comparativement à l'exercice 2015. En cause, la taxe communautaire d'intégration, l'une des ressources principales de la CEMAC. Elle a été très instable en 2015 à cause de la chute des prix du pétrole. Conséquence, certaines institutions de la CEMAC vont connaître des coupes budgétaires allant de 5 à 17%. À l'exemple du Parlement de la CEMAC situé à Malabo, qui est appelé à réduire les coûts de son fonctionnement cette année 2016. Il y a forcément un impact sur un certain nombre de ces missions prioritaires. C'est le cas, par exemple, de la mission des diplomaties parlementaires. C'est le cas de l'observation des élections dans la sous-région. Vous savez qu'on entre dans une période d'élection dans presque tous nos pays. De la membre, le Tchad, le Cameroun, le Gabon même, le Congo. Donc il va falloir des observations. Tout cela, il y aura un impact forcément. Donc c'est vraiment une préoccupation pour notre institution. À l'occasion du débat budgétaire, les parlementaires de la CEMAC ont renforcé la priorité à la formation et au développement de ces institutions. Ces institutions portent notamment, je citerai deux principalement, l'ICEA, qui est l'Institut de Statistique basé à Yaoundé, l'IED, qui est l'Institut des Douanes, qui est l'école des douanes, l'école inter-état des douanes basée à Bangui. Un accent prioritaire a été mis pour ce qui concerne les activités qui concourent à la formation, notamment la réforme de ces institutions-là, sur le plan infrastructurel et sur le plan de formation prioritaire. 2016 est une année de défis pour la CEMAC. À la baisse drastique des cours des matières premières, s'ajoute la situation sécuritaire précaire engendrée par les actions de la secte islamique Boko Haram en Afrique de l'Ouest. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –